amis internautes bonjour bonjour Dominique bonjour Thierry nous allons aujourd'hui alors nous sommes le 27 mars tout à fait et on va faire un semi de cacahuètes c'est rond c'est beau c'est adorable alors on en est où voilà tes cacahuètes petites hein tes cacahuètes oui très gentil alors vous allez pouvoir faire ça avec les enfants c'est facile le résultat est au rendez vous alors pour le semi de cacahuètes on va faire un trou on va y mettre sa cacahuète toujours dans du terreau de semi absolument dans une terrine percée absolument c'est un semi après si tu veux on y reviendra que tu as mouillé avant exactement c'est moi qui fais tout ici mais absolument donc on essaye de faire quelque chose de joli on peut faire ça en godet aussi absolument tout simplement alors bien sûr les cacahuètes elles ont été achetées dans les animaleries ça c'est des cacahuètes qui viennent du paquet de graines de mon perroquet elles n'ont pas été ionisées donc elles sont viables c'est pas des cacahuètes qu'on achète qui ont été ionisées ou cuites ou ça c'est tout neuf donc on va remettre le terreau par dessus un petit coup d'arrosage après un petit coup d'arrosage comme d'habitude d'accord une étiquette une étiquette la date et deux mois après on est déjà deux mois après absolument formidable voilà ce que donne le semi de cacahuètes deux mois après sympa donc voilà au chaud ça a été fait au chaud alors ça a été fait au chaud à une température de de 25 degrés et deux mois après voilà le résultat et toujours ça c'est comme tu disais c'est un semi donc le terreau spécial semi pas d'engrais la cassette elle est trouée et puis les températures comme on vient de le préciser 25 degrés alors si j'ai pas de serre j'ai juste un jardin et que je veux semer directement mes cacahuètes en terre directement alors il va falloir attendre parce que c'est des produits qui viennent quand même d'Afrique donc le produit est quand même relativement frileux fin avril fin avril on peut faire son semi on prend pas de risques sachant que ça met deux mois à pousser donc là on est tranquille bien sûr après si on fait les semi en place on le verra sur la permaculture c'est autre chose qu'il va falloir mettre de l'antillimace mais ça on va rentrer dans d'autres détails donc voilà ce que ça fait deux mois après et ce plan là et moi un des plans on va le mettre dans la permaculture et on se retrouve fin septembre début octobre pour la récolte voilà à fin septembre à très bientôt merci bon on avait fait un semi ça avait fonctionné ensuite nous l'avons planté armel veux tu voir ma cacahuète voilà c'est la cacahuète de Thierry et le reste c'est la cacahuète de l'équipe attention derrière il y en a là on les voit et les voilà excellent donc même la cacahuète ça fonctionne en permaculture et on avait et ben on a de quoi manger là